Bonjour, aujourd'hui je vais passer en revue un étui chinois OEM commercialisé en France sous le nom de Passion Luxe Trapels. Il est vendu aux alentours de 90 euros. Il s'agit d'un étui en coque rigide, en bois, comme les étuis artisanaux faits en Europe. Mérite-t-il pour autant l'appellation de luxe ? C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est donc un étui OEM que l'on va retrouver à l'identique sous différentes marques aux quatre coins du globe. On le trouve à plus de 100 euros au Japon par exemple. Alors en termes d'accastillage, cet étui est très bien équipé. Quatre pieds sous la boîte. Trois pieds en bas de la boîte. Ce trépied n'est pas des plus stables mais il est là. Et la poignée métro en nylon qui fait son travail mais qui n'est que cousue à la housse. Des points d'attache pour les sangles en métal robuste et solidaire de la boîte. Ils sont présents au dos mais aussi sur la tranche. Ce qui permet de porter l'étui à la fois en sac à dos et sur l'épaule. Une poignée en simili-cuir assez confortable. Une serrure. Un rabat douce avec fermeture éventée. Et sur le gâteau, les fermetures éclairs sont de la marque japonaise YKK. Enfin les sangles. Là on retrouve les mêmes sangles que sur la HIC. C'est-à-dire la sangle chinoise de 4 cm de large améliorée avec un morceau de plastique souple pour la rendre un peu moins confortable. En termes de poids, 2,580 kg avec les sangles, 2,350 kg 100. C'est un poids moyen, pas spécialement lourd dans l'absolu. Mais il ne faut pas oublier que c'est une petite boîte, donc cela n'a rien d'impressionnant. L'intérieur est revêtu d'un tissu microfibre, doux et légèrement tactile au toucher, qui ressemble beaucoup à du dain. Il est bien plus agréable que le velours de polyester qui lui fait très artificiel au toucher. Cet intérieur est piqué en damier sur le fond, ce qui est le plus bel effet. Il y a également un rembourrage assez généreux tout autour de l'instrument, ainsi qu'un système de suspension pour amortir la chute du violon. Pour une fois, cette suspension offre vraiment beaucoup de marge de sécurité entre le violon et la caisse, comme vous pouvez le voir, je peux passer mes mains et ses mains sous le violon. L'étui patient luxe possède un compartiment accessoire à l'avant, ainsi qu'un tube de rangement pour les cordes, deux portes archers et deux liserés pour placer vos cartes postales. Si les deux portes archers sont basiques, ils sont quand même assez profonds, ce qui devrait vous éviter de trop coincer vos crins. Le compartiment accessoire, bien que petit, est assez spacieux. En fait, on est surtout limité par la longueur des accessoires que l'on souhaite y placer. La conception et la qualité d'assemblage de ce compartiment avec élastique auto-fermant laisse malheureusement un peu à désirer et me fait douter de sa durabilité. L'étui accommode aisément une épaule d'air Wolf qui se range le long du manche et est attachée par un velcro. Enfin, il y a un hygromètre, le même que celui qu'on trouve sur les boîtes les plus basiques et dont je ne peux pas vraiment tester la précision. En termes de compatibilité, l'étui accommode facilement les grands violons de 36 cm, voire un peu plus. La conception de la boîte est plutôt spacieuse et n'impose pas de sens non plus pour insérer les archers. La poche à partition fait toute la boîte et s'ouvre intégralement. Elle fait apparaître un petit soufflet étroit qui permet, j'imagine, de compartimenter de petits documents. On note également que la poche est cirée à l'intérieur, ce qui assure la perméabilité. Sans surprise, les grandes partitions ne vont pas rentrer. Je vais essayer avec 2 à 4 et c'est compliqué, ça ne passe pas. Avec une à 4, oui, en forçant, visiblement, cette grande pochette n'est pas faite pour recevoir des partitions. Nous arrivons maintenant au test d'imperméabilité, ici présenté en accéléré. Si tous les étuis résistent à des aires, ce que risquez-vous le jour où vous devrez marcher sous un déluge d'eau ou une durée prolongée ? C'est l'idée de ce test. L'étui patient du X-Trapès est un étui en bois recouvert d'une housse en disant cirée. Cette combinaison assure-t-elle une bonne protection ? Passons au résultat. Alors, pas la moindre trace d'eau, ni dans la pochette, ni sur la partition. C'est un sans-faute de ce côté-là. Mais c'est vraiment dommage, car pour une fois qu'on a une pochette qui est vraiment imperméable, c'est à peine si elle peut accueillir des partitions. On va regarder l'intérieur maintenant, pour voir si ça fait aussi bien. Alors, le compartiment accessoire est sec, mais l'arrière est bien trempé. Et sur le couvercle, c'est presque pire. La suspension de l'instrument a gorgé d'eau, et une partie du couvercle aussi. Ces fuites d'eau dans l'étui m'intriguent. Alors, ce que je vais faire, c'est le faire sécher, et le démonter, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, j'y vois là. Et en fait, voilà, je vois un problème. Il y a un trou dans la boîte, en fait. Plus exactement, l'assemblage du contreplaqué qui forme l'étui est mal fait. Il laisse un jour entre les deux parties. Alors, est-ce que c'est par là que l'eau s'est infiltrée ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que la microfibre est un tissu absorbant, que l'on utilise d'ailleurs pour faire des serviettes de bain. Et cette matière peut absorber jusqu'à 4 fois son poids d'eau. Aussi, dès qu'il y a une infiltration, par capélarité, ou par un trou, ou autre chose, le tissu va boire toute l'eau, et il sera trempé. Alors, pour une fois, je suis assez serein. Si la boîte a fait beaucoup de bruit, c'est, je pense, à cause de la construction en bois. Mais qu'en est-il ? Bon, ça a l'air parfait. Aucun problème. Non, nickel. Pas de caisse sur dame. Comme prévu. Alors, que penser de cet étui passion de luxe forme trapèze ? Il y a du bon et du moins bon. C'est un étui qui, en effet, donne une illusion de luxe, principalement à cause du tissu en microfibre, mais c'est aussi un étui qui protège bien l'instrument, avec un système de suspension bien dimensionné, et c'est un étui qui est très bien équipé. Plutôt robuste, et à poids qui est assez contenu. Maintenant, quand on regarde dans le détail, la fabrication est assez approximative. Assemblage avec des trous dans la coque, fermeture du compartiment accessoire, poche à partition mal dimensionnée. Mais, si vous pouvez vous accommoder de ses défauts, c'est un étui qui fait plutôt mieux son travail que d'autres étuis à moins de 100€, et qui, pour une fois, ne donne pas l'impression d'être un jouet prêt à casser. C'est probablement cela le luxe dont il est question. Voilà, c'est tout pour cet étui passion en luxe trapèze. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cette chaîne avec vos amis, et à liker la vidéo si elle vous a été utile. Vous pouvez aussi me laisser vos questions en commentaire. Merci, et à une prochaine fois.